Musique Hello tout le monde Hello everyone Bienvenue à tous au culte de Noël de la Cité Welcome everyone to the Christmas party of la Cité C'est vraiment un privilège de vous accueillir aujourd'hui Et pour ceux qui sont en ligne, on est très heureux de vous avoir Alors juste quelques petits détails La salle pour les petits enfants est ouverte Il y a du son et tout Et il y a aussi un photobouffe Où on pourra prendre des photos après le culte Super Alors Noël 2020 est assez différent des autres Noël A cause du Covid, les cinémas sont fermés On ne peut pas être plus de 6 à table Mais du coup je me suis demandé C'est quoi Noël ? Parce que sa signification change par rapport à chaque personne Pour certains c'est manger Pour d'autres c'est la communauté Ou c'est les cadeaux Mais la Bible nous donne la vraie signification de Noël C'est dans Luc 2 Verses 11 à 12 Un Sauveur vous est né aujourd'hui Dans la ville de David C'est lui le Messie et le Seigneur Et voici à quoi vous le rencontrez Vous le trouverez Un nouveau-né dans ses langues Et couché dans une mangeoire Noël signifie la naissance de Jésus La naissance de notre Sauveur Et rien ne peut changer ce fait Même le Covid ne peut pas changer cela Et il y a quelque chose de très poétique Dans la naissance de Jésus Ils disent dans la Bible Qu'on le reconnaitrait Parce qu'il sera dans une mangeoire Jésus c'est le fils de Dieu Dieu peut tout faire Je suis sûr qu'il aurait pu faire naître Jésus Avec des anges qui le portent sur les nuages Avec les anges à côté Qui jouent une bonne grosse musique épique Mais non Peut-être j'avise un peu Peut-être qu'il aurait pu au moins le faire naître Dans une auberge Peut-être qu'il aurait pu au moins le faire naître Dans une auberge Mais non il est né à côté d'une vache Dans un coq Mais il est né à côté d'une cow Ou dans un rooster Jésus s'est abaissé dès sa naissance pour nous Jésus s'est abaissé dès sa naissance pour nous Donc je vais juste prier vite fait Merci Seigneur qu'on puisse se réunir malgré les circonstances autour de nous Merci Seigneur qu'on puisse se réunir malgré les circonstances autour de nous Merci que tu es grand et que tu es plus grand que toute chose Merci que tu es grand et plus grand que tout le monde Merci que tu as envoyé ton fils unique pour nous Seulement par amour Seulement par grâce Je serai heureux que tu puisses remplir ces salles de ta joie Seigneur Qu'on puisse te célébrer Seigneur Malgré les circonstances Que tu sois sanctifié Seigneur Ok donc on va louer maintenant Alors danser, chanter, crier, faire tout ce que vous voulez Mais juste célébrons le nom de Jésus Mais célébrons le nom de Jésus A toi Levez vous Oh we can stand up Ecoutez les chants des anges Bien dégradés dans les ailes Joignons aussi nos louanges Le reçu et le conseil Le reçu du soleil Aujourd'hui le reçu est beau Jésus s'est fait notre cœur Le sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre cœur Le sauveur nous est donné Son palais est une lente à la rue La crèche est un berceau Et pourtant c'est la main à la C'est le fils de ton fêteau Il vient à nous débrouiller Et de quoi se courir Jésus s'est fait notre cœur Le sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre cœur Le sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre cœur Avec nous, berger et magie Au plus tard c'est notre cœur Au plus tard c'est notre cœur Nous déposons nos hommages Nous lui donnent notre cœur Tout son peuple est sur la terre Qui a fait nous prospérer Jésus s'est fait notre cœur Un sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre cœur Un sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre cœur Un sauveur nous est donné T'as de septembre notre frère, un sauveur nous aident. C'est la solennie Où l'homme est Dieu, descendit jusqu'à nous Pour effacer la tâche originelle Et de son Père arrêter le cours Dans le monde entier, ta sainte espérance A cette nuit, qui lui donne un sauveur La plage d'amour, la sainte Ta délivrance Noël, Noël Voici le Rédempteur Noël, Noël Voici le Rédempteur Le Rédempteur a brisé toute entreuve La terre est libre et le ciel est humeur Il roi au frère, on n'est qu'un esclave L'amour unit, ce qu'enchaîne est le feu Qui lui donnait notre reconnaissance C'est pour nous tous Il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'a Il n'est qu'il 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 Noël, Noël, Où est-il ? Noël, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Heureux envers les pauvres, prête au Seigneur et il le remboursera pour son acte. Donc si vous vous sentez donné, donnez, si vous ne le sentez pas, s'il vous plaît, ne donnez pas. Super, on va maintenant visionner deux vidéos de deux familles à la cité, les Stain et les Diaz qui vont nous présenter comment ils font Noël. Et entre les deux vidéos, on va avoir le BG Yoshua, qui va nous jouer un morceau au violon, qui s'appelle You Left Me Up. Bon visionnage. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 le song and show you the moves when jesus say yes when jesus says yes nobody can say no nobody can say no that's it when jesus and they move sorry when jesus say yes say yes when jesus say yes oh when jesus say yes nobody can say no nobody can say no when jesus say yes nobody can say no bon alors oui on va alors fred veut absolument qu'on se mette debout allons-y et on lance la vidéo allez-y on when jesus say yes nobody can say no when jesus Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Et merci à Magali et à Charles qui ont vraiment organisé tout ça. Merci beaucoup. Et je pense que la star aujourd'hui c'est Yatsi. En première position. Deuxième, peut-être Yosh. Il n'y a pas d'ordre. Mais c'était vraiment génial Yatsi, bravo. Bravo, bravo. Tu chantes super bien. Alors quand Jésus est né, il y avait des anges qui sont apparus aux bergers. Et ils ont dit aux bergers, je vous annonce. Une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur, vous est né. Un sauvier est né pour vous. Et moi je veux vous poser la question. Est-ce que la naissance de Jésus est un sujet d'une très grande joie pour vous ? Parce qu'ils sont venus, ils ont annoncé, je vous annonce une nouvelle d'une très grande joie. Parce que ces anges qui sont venus, ils ont dit aux bergers, je vous donne une nouvelle d'une très grande joie. Pour tout le peuple. Pour tout le peuple. Et est-ce que la naissance de Jésus est un sujet d'une très grande joie pour vous ? Et je pense que ça dépend de comment vous percevez Jésus, de comment vous percevez Dieu. Nous avons tous une image de Dieu dans nos têtes. Nous avons tous une image de Dieu dans nos têtes. Une image qui a été formée par notre culture. Une image qui a été formée par notre culture. De nos expériences. De notre enseignement. Peut-être que l'image a été formulée par la religion. Par l'église en général. Par les hommes religieux. Peut-être que ça a été formé par l'histoire. Ou par notre culture. On voit à travers l'histoire de nombreuses atrocités commises au nom de Dieu. On voit aussi de très belles choses au nom de Dieu. Et tout ça aide à formuler une image de Dieu dans nos têtes. Son église ne l'a pas toujours bien représentée. L'histoire ne l'a pas toujours bien représentée. Je ne l'ai pas toujours bien représentée. Mais cela ne change pas qui il est. Et donc je veux vous poser la question. Est-ce que la naissance de Jésus est pour vous le sujet d'une très grande joie ? Je souhaite partager ce matin une prophétie qui a été prophétisée, on le trouve dans l'Ancien Testament, par un prophète qui s'appelle Esaïe. A peu près 700 ans, entre 700 et 800 ans, avant la naissance de Jésus. Et ça nous donne un aperçu de qui Jésus est en réalité. Cela nous montre le cœur de Dieu pour toi et pour moi. Et j'espère qu'on va confronter ça avec l'image qu'on peut avoir dans la tête. Mais juste avant, j'aimerais inviter notre amie Camille pour partager un court témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Camille pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Camille. Et je voulais partager avec vous un petit témoignage par rapport à la façon de voir Dieu. Et je veux partager un petit témoignage avec vous sur la vue de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je peux dire que depuis toujours, j'ai eu la foi en Dieu. J'étais impliquée dans l'église. J'ai chanté. J'ai fait des petits programmes avec les enfants. Je ne manquais aucun dimanche. Mais au fond de moi, j'avais toujours la peur des craintes. Mais dans les détails de moi, j'avais toujours cette peur d'être su, d'être su, d'être su, de savoir Dieu. Et pour moi, Dieu, c'était quelqu'un qui était là pour me regarder. Pour moi, Dieu était quelqu'un qui était là pour me regarder. Et quand je faisais quelque chose de mal, je m'attendais d'être punie. Et je continuais ma vie de chrétienne comme ça pendant des années. Jusqu'à une soirée, je me souviens d'être présente à une soirée de louanges. Et le sujet de cette soirée, c'était l'amour de Dieu comme Père. Ce n'était pas très nouveau pour moi, parce que je connaissais, oui, Dieu, il est notre Père, il nous aime. Mais ça restait toujours au niveau des connaissances, et c'est tout. Et voilà, j'étais présente, j'étais en train de chanter. Et d'un coup, j'ai senti une chaleur intérieure. Et j'ai presque senti physiquement des bras autour de moi. Et c'était très profond. Et nouveau aussi dans la même temps. Et je pense qu'à partir de cette soirée-là, il y a un truc qui a changé. Le truc qui a changé, c'est d'avoir le courage de rester devant le Dieu, tel que je suis avec toutes mes faiblesses, avec tous mes échecs, avec tous mes sentiments, et de ne pas avoir la peur d'être jugée. Et ce soir-là, j'ai compris qu'en fait, j'ai besoin d'être devant le Dieu, et je veux être devant le Dieu. Et pour Dieu, c'est très important d'avoir cette relation avec nous en transparence. Et pour Dieu, c'est très important d'avoir cette relation avec nous en transparence. Et ce n'était pas de nous punir. Ce n'était pas de nous punir. C'était pour nous aider. C'était pour m'aider à devenir une meilleure personne. C'était pour m'aider à devenir une meilleure personne. Et pour me montrer qui est lui, en fait. Et pour lui montrer qui est vraiment. Merci Camille. Merci Camille. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir Dieu comme il est, vraiment. Et c'est ce que nous voulons. De voir Dieu, comment il est vraiment. Donc lisons ensemble. On va lire de Esaïe, chapitre 9. Donc, allons lire ensemble. En français, c'est du verset 1. Et en anglais, c'est du verset 2. Il y a juste un verset de décalage entre le français et l'anglais. Il n'y a pas qu'il manque un verset dans une ou l'autre traduction. C'est juste que... Alors, Esaïe, chapitre 9. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays, dominés par des pestes ténèbres. Jésus est la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. l'apôtre Jean nous dit. L'apôtre Jean nous dit. Verset 2. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une très grande joie où l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Donc, on voit que sur le peuple vivant dans les ténèbres, une lumière va monter. Le soleil va se lever. La nuit est terminée, le jour arrive. Et tu fais abonder l'allégresse. On voit dans ce texte une très grande joie, encore une fois. Où il y a de la réjouissance. Tout comme au temps de la moisson. Et le temps de la moisson, c'est un temps de réjouissance, parce qu'on célèbre que ce qu'on moissonne. Donc, on a l'image de musique, de danse, de joie. Et voilà ce que le prophète Esaïe voyait 700 ans plus tard. Car le joug qui pesait sur lui, sur le peuple, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, comme au jour de la défaite de Madian. Donc, je veux juste récaper un petit peu. Une lumière va se lever. Ce sera, il y aura une très grande joie. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une libération. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une libération. Le gourdin, le bâton qui avait l'oppresseur a été brisé. Et voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu prendre le fardeau qui pesait sur nous. Il est venu prendre le bâton par lequel on était oppressé. Et il l'a brisé. Il a dit c'est fini maintenant. Voilà la délivrance. Voilà la délivrance. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galate, il est écrit que le Christ nous a rendu libre. Libre de cette peur du jugement. Pour que nous connaissions la vraie liberté. Sur chacun de nous. Sur tout le peuple. Et l'apôtre Paul écrit que le Seigneur dont parle le texte c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur? Là règne la liberté. Et donc voilà pourquoi la naissance de Jésus est d'une très grande joie. il est venu nous libérer pour que nous puissions être qui nous avons décréé d'être. Il est venu nous aider comme Camille a dit pour qu'on puisse devenir meilleurs, qu'on puisse devenir libres. en chacun de nous il y a le potentiel il y a l'image de Dieu emprégnée sur nous. Et chacun de nous a été créé avec un dessin avec un destin pour de bonnes oeuvres. On a été créé pour aimer. On a été créé pour être aimé. Nous avons été créés pour être une bénédiction. Nous avons été créés pour changer le monde. Mais on ne peut marcher dedans que quand on est libre. Et Jésus est venu nous apporter cette liberté. Alors quel est le lien avec la naissance de Jésus ? Le prophète Esaïe continue. Car un enfant est né pour nous. un fils nous est donné. Donc il voyait 700 ou 800 ans en avance un enfant va être né. Dieu n'est pas venu dans toute sa gloire. Il aurait pu venir comme Daniel l'a dit avec une grosse musique épique. Il pourrait comme Daniel l'a dit dans le début venir avec cette incroyable épique musique sur son cheval blanc sur le nuage atterrir comme ça sur la terre. Il est venu comme un petit bébé dans toute sa gloire né dans une mangeoire et un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Et voilà qui il est. Il y a quatre choses qu'on voit. Il sera appelé. Il sera appelé. Moi je vais vous demander est-ce que vous voyez Dieu comme ça? Il sera appelé merveilleux conseiller. Dieu fort. Père à jamais. Et prince de la paix. Est-ce qu'on voit Dieu comme ça? Merveilleux conseiller. A Dieu fort. Un père à jamais. Un père à jamais. Et un prince de la paix. Et prince de la paix. Et donc aujourd'hui je vais juste évoquer rapidement deux de ces choses. Si j'ai le temps. Je pense que c'est ok. Je peux prendre encore 30, 45 minutes. Non, je rigole. Et la semaine prochaine on va voir les deux autres. La semaine prochaine on va se réunir encore. Ce sera aussi en ligne. La semaine prochaine on va se réunir encore. Et on va se réunir encore. Et on va se réunir encore. Il y a beaucoup qui partent déjà en congé un dimanche prochain. Donc il y aura de la place pour tous ceux qui souhaitent venir. Donc Jésus est appelé merveilleux conseiller. Vous savez quand Jésus marchait sur terre il était son audience était émerveillée de la façon dont il parlait de ce qu'il disait. Parfois on peut voir des gens parler aujourd'hui dans les églises on peut dire c'est un peu ennuyeux. y compris ici mais quand les gens entendaient parler Jésus ils étaient émerveillés car ils parlaient avec autorité. Il est le merveilleux conseiller. Jean, l'apôtre Jean nous dit qu'il est plein de grâce et plein de vérité. Et c'est ça la merveilleuse chose à propos de Dieu il ne cache pas la vérité. mais il est aussi plein de grâce. Quand les apôtres de Jésus pas les apôtres les disciples certains disciples de Jésus commençaient à le quitter il a dit aux douze il a dit vous aussi vous voulez partir et ils ont dit mais par où c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. il est notre merveilleux conseiller. Alors ce mot merveilleux ça veut dire plein de merveilles. C'est profond hein. Parfois il faut se rappeler du sens des mots et une merveille c'est quelque chose qu'on n'explique pas. quand on regarde un beau paysage on dit waouh c'est une merveille c'est difficile de mettre des mots dessus. Et Jésus est merveilleux dans son conseil. Un conseiller c'est un homme juste qui guide son peuple comme Solomon l'homme le plus sage au monde. Au fait Esaïe décrit un peu plus tard il dit que Jésus que Dieu son plan est merveilleux sa sagesse est immense. Et comme Esaïe dit que Dieu est merveilleux et sa sagesse est incroyable. Jésus est ce merveilleux conseiller qui a toute sagesse toute connaissance qui est juste qui guide son peuple si seulement on lui fait confiance. Colossiens dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul parle que en lui en Jésus se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il est né pour nous. Il est ce merveilleux conseiller pour nous. Et il est là pour nous si on veut. Dieu nous invite à lui d'avoir cette relation personnelle avec notre merveilleux conseiller. Je ne sais pas pour vous mais combien de mauvaises décisions vous avez prises dans le passé. Si seulement on avait le merveilleux conseiller qui nous guidait. Et aujourd'hui il est là. La porte est ouverte. Et aujourd'hui il est là la porte le ciel est ouvert. Les ciels sont ouverts. Pour nous un fils est né. Pour nous un fils est né. Nous pouvons lui faire confiance en toute chose. Il écoute nos problèmes. Il nous invite même à les partager. Il nous invite même à les partager. et il le fait parce qu'il nous aime. Et il le fait parce qu'il nous aime. Il t'aime et il m'aime. Il est le merveilleux conseiller. Il est le merveilleux conseiller. La deuxième chose que je souhaite partager c'est qu'il est le père à jamais. ça veut dire une perpétuité. Il est un père qui ne va jamais nous quitter. Il n'a pas de début il n'a pas de fin il est éternel. Et je pense que le prophète ou l'esprit de Dieu aurait pu ou Dieu aurait pu employer un autre mot s'il le voulait. Comment est-ce qu'on perçoit Dieu? Peut-être comme un juge un chef dur un dominateur un dominateur non, non l'esprit de Dieu le décrit comme un père à jamais. Et le mot père peut évoquer en nous plein d'émotions positives et négatives au plus profond on sait ce que devrait être un père. c'est pour ça ça fait tellement mal quand un père ne joue pas son rôle pleinement. Et c'est pourquoi c'est si difficile quand notre père ne joue pas le rôle qu'il devrait. Mais Dieu nous promet d'être un père à jamais. il est venu nous réconcilier avec notre père céleste le père parfait je ne peux pas être un père parfait pour mes enfants je ne le suis pas mais je veux qu'ils connaissent le père parfait en croyant en lui en acceptant Jésus nous devenons enfants de Dieu en fait en croissant en Dieu et en confiant en lui nous devenons enfants de Dieu et voilà un peu le rôle du père céleste il donne l'identité il affirme qui on est il peut regarder à Camille il peut dire Camille tu es ma fille et Camille saura qui elle est elle n'a pas besoin de se prouver au monde parce qu'elle a reçu son identité de son père céleste et voilà ce que Jésus est pour nous et voilà ce que Camille a ressenti il n'est pas un juge qui vient punir il est un père qui nous donne notre identité notre père nous affirme il nous encourage dans ce qu'il nous a appelé à faire je ne sais pas pour vous mais il y a plein de pensées de doute dans nos têtes et chaque fois qu'on va à Dieu il nous dit tu peux le faire on a besoin de ça on a besoin d'encouragement on a besoin d'affirmation il fait ressortir le meilleur de nous parfois un père corrige il nous discipline parce qu'il nous aime ça fait partie de la vie et on a besoin de ça et c'est comme ça qu'on sait qu'on est aimé un père protège l'image d'un enfant qui se fait mal et qui va courir dans les bras de son père Jésus est notre père à jamais il pourvoit il aime en toutes circonstances et voilà pourquoi la naissance de Jésus est sujet d'une très grande joie il est non seulement notre merveilleux conseiller mais il est notre père à jamais on va à lui on vient à lui comme on est parfois sale parfois on se coupe et on saigne parfois on joue dans la boue et on vient tout seul et on vient à lui comme on est et il nous prend et il nous accepte et donc en Jésus nous avons ce merveilleux conseiller et ce père à jamais et Esaïe continue avec juste un verset que je vais évoquer voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour dans son ardent amour voilà ce que Dieu va faire pour nous il t'aime et il m'aime et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils pour nous libérer pour nous réconcilier pour qu'on puisse appeler papa et qu'on puisse demander conseil pour avoir un Dieu fort et un prince de la paix et un prince de la paix et il nous invite chacun de nous à placer sa confiance en lui alors ce matin je veux juste prier en clôture et je veux vous demander peut-être que vous n'avez jamais pris le pas de mettre votre confiance en Dieu peut-être que vous n'avez jamais dit Seigneur je veux te connaître comme père je veux avoir accès je veux rentrer je veux traverser la porte je veux devenir enfant de Dieu pourquoi ne pas prier ça simplement dans votre coeur ce matin et peut-être qu'il y a certains qui veulent connaître Dieu davantage comme ça peut-être que vous voulez connaître le merveilleux conseiller peut-être que vous avez envie plus de révélation de l'amour du père peu importe prions ensemble Seigneur merci merci pour cette belle fête Seigneur merci pour ce que tu as fait tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton fils pour nous un fils est né il sera appelé merveilleux conseiller père à jamais Dieu fort qui est venu briser le bâton de l'oppresseur et le prince de la paix et le prince de la paix Seigneur pour ceux qui ne te connaissent pas qui veulent te connaître Seigneur je prie par ton esprit que tu touches leur cœur et si c'est vous je veux te recevoir je veux devenir enfant de Dieu et Seigneur pour nous qui veulent te connaître mieux Seigneur je prie par ton esprit que tu viens nous révéler encore et encore que tu es que les images qu'on a dans nos têtes qui ne sont pas vraies puissent être détruites et qu'on puisse te voir pour qui tu es et qu'on puisse abonder d'allégresse et que la naissance de Jésus sera vraiment le sujet d'une très grande joie que la naissance que la naissance de Jésus serait vraiment pour nous un sujet d'incredible grande joie Amen 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 Merci Merci Charles et Magali Merci Daniel Applaudissements soyons dans l'allégresse car notre Dieu est bon et souverain donc malheureusement c'est la fin de notre culte de Noël un grand merci d'être venu ce matin et surtout un énorme merci pour tous ceux qui sont venus hier pour installer pour tous ceux qui ont fait le montage de toutes les vidéos et surtout un grand merci à Charles et Magali franchement vous êtes une énorme bénédiction pour la Cité un grand merci mais pour terminer on a une petite surprise en avant première on va sortir la première cover de la Cité aujourd'hui on va la visionner maintenant en avant première et on va le regarder maintenant mais donc merci à tous d'être venus je vous souhaite un bon dimanche et un joyeux Noël merci à tous pour venir have un bon sunday Merry Christmas oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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